Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Fête des Mères. Encore une fois, ce sont des idées cadeaux à tout petit prix et très très faciles à réaliser. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. On commence avec une idée de carte super facile. On va prendre une feuille A4 qu'on replie en deux, on découpe et on la plie à nouveau en deux. Ça nous donne la taille de notre carte. On peut retracer cette forme sur du papier rigide pour que ça tienne bien. On va se servir du papier restant pour découper des cœurs bien symétriques. Il nous faut deux tailles de cœurs, un grand et deux plus petits. Sur la carte, on va tracer des lignes pour être sûr de bien centrer les cœurs. On commence par le plus gros au centre et les deux petits sur ses côtés. On n'hésite pas à prendre les mesures pour bien placer au même niveau le second petit cœur. On va découper l'intérieur de ces cœurs à l'aide d'un cutter. N'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte si vous êtes trop jeune. A l'intérieur de la carte, on va positionner plusieurs épaisseurs de papier cartonné, ce qui va nous permettre de créer de l'espace à l'intérieur de la carte. Je vous conseille de superposer quatre épaisseurs et seulement sur les contours de manière à laisser de l'espace, de quoi introduire la deuxième partie de la carte. On va ouvrir à l'aide d'un cutter en laissant de l'espace sur les côtés, non découpés, sinon ça ne tiendra plus. Et voici la carte interne qui a une languette qu'on peut glisser à l'intérieur. Voilà ce que ça donne quand on assemble les deux. A l'aide d'un crayon à papier, on va retracer l'intérieur des cœurs pour bien les positionner par la suite. Et on fait la même chose à l'intérieur de la carte. Sur la carte amovible, je place des cœurs en papier rose. J'ai choisi trois teintes de roses différentes pour apporter un petit peu de relief. Et je place également une petite flèche qui indique qu'on doit tirer sur la carte pour révéler ce qui se cache en dessous. On n'hésite pas à ajouter des petits visages kawaii sur les cœurs. J'ai ajouté plein de petits cœurs au feutre. Sur la partie externe de la carte, on peut ajouter des lettres avec un message. J'ai choisi de marquer I love you, mais bien sûr vous marquez ce que vous voulez. J'ai ajouté des petits cœurs, j'ajoute des petits éclats de lumière dans les yeux. Et à l'intérieur, on va cacher des mots, surprises ou encore des photos. J'ai ajouté une photo de moi et Rebelle parce que ma maman avait les cheveux roux et elle me fait penser à elle. Et j'ai ajouté des petits mots. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, vous pouvez la décorer comme vous voulez et la personnaliser avec vos photos. On continue avec un porte-photo rose. On va avoir besoin tout d'abord de réaliser les roses. On prend du papier standard d'imprimante et on va le peindre avec de l'aquarelle. Là, c'est une palette de peinture pour enfants, ça fonctionne très bien. Il faut peindre l'avant mais aussi l'arrière du papier. On laisse bien sécher. Et ensuite, on va tracer des repères tous les 2 cm et tracer des lignes droites. On découpe et on va les assembler deux par deux à l'aide de colle en stick, seulement sur l'une des extrémités. On obtient un long ruban de papier. On prend l'une des extrémités et on va replier le papier de cette façon. Ensuite, on va l'enrouler sur lui-même de manière à former le cœur de la rose. Arrivé à la fin de notre premier pli, on va recourber le papier vers l'arrière délicatement. Une première fois, on tourne légèrement et on continue petit à petit à replier le papier vers l'arrière. Au départ, on replie tous les demi-tours et ensuite, quand la rose devient plus large, on plie tous les quarts de tour. Quand elle devient plus large, vous allez voir que c'est aussi plus facile de replier le papier vers l'arrière. Il faut prendre un petit peu le coup de main avec cette technique mais après, il n'y a rien de plus facile et les roses sont juste super jolies. On va attacher l'extrémité du ruban avec de la colle en stick à la rose. Et sur l'envers, on n'hésite pas à mettre de la colle un peu forte. Si c'est de la colle vraiment forte, ne faites pas ça avec les doigts. Faites-le avec un pinceau et ça permettra à la rose de rester compacte. Le bouquet est prêt. Pour le porte-photo, on a besoin de fil de fer et d'une boule en polystyrène. Si on n'en a pas, on peut utiliser de la pâte autodurcissante avec du papier d'alu à l'intérieur pour que ça sèche plus vite. On coupe le fil de fer et on va entortiller à l'aide d'une pince plate l'extrémité de manière à former le petit tortillon qui nous permettra d'accrocher les photos. On plante le fil de fer au milieu de la sphère. On n'hésite pas à ajouter de la colle forte ou de la colle chaude pour que ça tienne en place. Et on n'a plus qu'à positionner toutes les roses. J'utilise de la colle chaude, mais ça fonctionne aussi très bien avec de la colle forte. Bien sûr, si vous ne voulez pas faire un porte-photo, les roses peuvent servir à customiser toutes sortes de choses pour faire des serre-têtes, des barrettes, ou encore pour décorer des cartes ou des cadres, par exemple. J'ai ajouté un ruban de papier de la même couleur que les roses pour dissimuler les bords de la sphère qui ne sont pas toujours évidents à remplir avec plein de roses. On va créer nos propres polaroïdes parce que oui, les polaroïdes, ça peut coûter cher à développer. Je colle tout simplement des photos imprimées au milieu de rectangles de papier cartonné. Je marque sur celle-ci « Forever » en pensant très fort à ma maman. J'aime bien cette photo avec le ciel nuageux et les ballons qui s'envolent. J'ai mes petits polaroïdes, je peux les placer sur mon porte-photo. Et voilà, rien de plus simple et c'est surtout pas cher du tout. Le fil de fer vient de chez Action pour moins d'un euro. J'ai pensé cadeau utile, pourquoi ne pas créer un rangement pour maquillage ? On a besoin de carton, on découpe un cercle, on le peint, on va prendre des rouleaux de papier toilette. Et oui, c'est de la récup, on n'hésite pas à prendre les mesures des articles de maquillage qu'on veut ranger à l'intérieur. On découpe les tronçons de rouleaux de papier toilette à hauteur. Et on en découpe plusieurs, de quoi faire un assortiment pour notre rangement à maquillage. On prend du papier coloré pour décorer les rouleaux. Bien sûr, si on n'en a pas, on peut les peindre, ça fonctionne très bien aussi. Ici, je vais fixer le papier autour des rouleaux à l'aide de colle. J'ai utilisé de la colle chaude parce que le temps de séchage est plus rapide, mais la colle en stick ici, ça fonctionne très bien aussi. On prend le temps de recouvrir tous les petits tronçons de rouleaux papier toilette. Et pour que ce soit encore plus joli, on peut prendre de la feutrine assez souple. On va utiliser de la colle chaude, de la colle textile ou de la colle forte pour faire un petit rebord. On retourne le rectangle de feutrine et on colle sur les côtés et le dessous. Ça nous donne comme un petit pochon à glisser à l'intérieur de nos rouleaux de papier toilette. Ça donnera un côté un peu plus glamour et fini à notre rangement de maquillage. Pour cacher la tranche de notre cercle de carton, on peut appliquer un petit ruban de papier. Prochaine étape, on place sur le cercle de carton tous nos petits tronçons de rouleaux papier toilette. Quand ils sont bien placés, on peut les coller. Ici, je vous conseille d'utiliser soit de la colle chaude, soit de la colle forte. Et on peut glisser à l'intérieur tous nos articles de maquillage. Pourquoi ne pas préparer des petits bracelets de perles super faciles ? On a besoin donc de perles, mais aussi de fils. Ici, je fais la démonstration avec du fil blanc, mais prenez plutôt du fil de pêche bien résistant. On a besoin de deux fils qu'on relie les uns aux autres à l'aide d'un double, voire un triple nœud. On sépare les fils en deux, un à droite, un à gauche. Sur le fil de droite, on va glisser une première perle blanche ici. On fait la même chose sur le fil de gauche, une perle blanche. Ensuite, on reprend notre fil de droite, on glisse à l'intérieur une perle dorée et on va passer le fil de gauche également à l'intérieur. Ça nous donne comme des petites antennes, on va pouvoir tirer dessus pour rassembler les perles jusqu'au bout de notre fil. Ça nous donne un petit triangle. Et on va répéter ce même motif encore et encore jusqu'à la fin de notre bracelet. Une première perle à droite, une première perle à gauche, ensuite une deuxième perle à droite. On utilise le fil de gauche pour passer dans cette même perle. On tire sur les antennes et on rassemble les perles jusqu'au point de départ. On peut aussi utiliser une aiguille pour passer les perles, c'est encore plus pratique. Au début, je ne l'ai pas fait, mais c'est vraiment vraiment pratique. Voilà ce que ça donne. Ça donne un petit côté tressé, torsadé. C'est très très joli, j'ai réalisé le même en doré. C'est ultra facile et c'est très mignon, je trouve, même pour cet été. N'hésitez pas à les réaliser avec les couleurs préférées de votre maman. Prochaine idée toute simple, une lettre en 3D. J'ai réalisé le modèle de la lettre M. Comme maman, vous pouvez le retrouver sur l'application et le télécharger gratuitement. On découpe le modèle, on va replier sur les traits de manière à assembler la lettre. Et ensuite, on va utiliser ce patron pour le redessiner sur du papier cartonné pour que la lettre se tienne bien, qu'on puisse la peindre et la décorer. On l'assemble. On peut la coller à l'aide de colle chaude, de colle forte ou encore de colle en stick. Ça mettra juste un petit peu plus de temps à tenir. Je vous ai mis à disposition aussi les parties qui permettront de fermer totalement la lettre parce que sur le modèle initial, je n'avais pas l'espace nécessaire pour le faire sur une seule feuille. On finit d'assembler les différentes parties et quand c'est bien sec, on peut passer à la décoration. J'ai décidé d'utiliser du vernis-colle et des paillettes pour faire une lettre un peu de star, toute pailletée. Je vais utiliser deux couleurs de paillettes. D'abord du doré et ensuite du rose un peu clair pour faire comme un dégradé. Je tapote avec le doigt pour bien fixer les paillettes. On n'hésite pas à faire plusieurs couches de vernis-colle et de paillettes et ensuite on peut fixer définitivement les paillettes avec une autre couche de vernis-colle. La lettre est complètement décorée. Pourquoi ne pas utiliser des petites roses qu'on vient juste de faire pour la décorer encore plus ? Bien sûr, j'ai fait un M mais vous pouvez faire toutes les lettres que vous voulez avec la même technique. Pourquoi ne pas réaliser des fleurs de lotus trop mignonnes ? On a besoin d'un carré de papier plutôt fin type papier origami. On va ramener les coins opposés les uns sur les autres pour marquer les diagonales. On va ramener les coins vers le centre. Si votre papier est blanc d'un côté, retournez-le pour que la couleur apparaisse du bon côté. On ramène donc les coins vers le centre. On obtient un carré plus petit. On fait la même chose une deuxième fois. Puis encore une troisième fois. N'hésitez pas à utiliser une règle pour bien aplatir le papier parce que de plus en plus, le papier va s'épaissir au fur et à mesure des plis. On a replié trois fois de la même manière d'un côté. On retourne la création et on plie de la même façon une seule fois. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser la règle pour bien aplatir le papier. Sur chaque coin de notre carré, on va former des petits triangles en rabattant les pointes vers le centre. Prochaine étape un peu délicate, on va rabattre les carrés qui sont dans le dos vers l'avant. Le secret pour cette étape pour ne pas déchirer le papier, c'est de ne pas tenir le papier sur les côtés qu'il reste souple et il ne faut pas se précipiter et exercer trop de pression. Il faut aussi appuyer sur la petite pointe qu'on a formée juste avant, la pousser vers l'arrière alors que le pétale lui vient vers l'avant. Encore une fois, laissez le papier plutôt libre au moment de replier les pétales de cette manière. La première étape est faite, on va continuer avec le même procédé avec les autres pétales qui sont dans le dos. On les ramène vers l'avant et on peut faire la même chose une troisième fois avec les petits morceaux de papier qui restent au dos. On peut réaliser une deuxième fleur plus petite à l'aide d'un carré, donc plus petit. Ça va nous permettre d'obtenir une fleur bien fournie, même en son cœur. On peut coller les deux à l'aide de colle. Voilà les trois que j'ai réalisés. On peut même utiliser une petite perle qu'on peut ajouter au centre pour rendre la fleur encore plus précieuse. Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser des petites fleurs de lotus à réaliser pour la fête des mères ou même pour votre décoration. Bien sûr, qui dit cadeau dit boîte cadeau. Pour ça, on a besoin de papier standard, deux carrés de papier. On va le replier tout d'abord une première fois. Ensuite, on va rabattre l'un des bords vers la ligne du milieu et on fait la même chose de l'autre côté. On tourne le papier d'un quart de tour et on fait la même chose. On le replie une première fois, puis une seconde et une troisième fois en rabattant les bords vers le centre. On obtient un quadrillage de 16 carrés. Prochaine étape, on replie les coins vers le centre. On obtient un carré plus petit. On maintient l'un des coins repliés vers le centre et on va rabattre son bord vers la ligne du milieu. On fait la même chose de l'autre côté. On maintient bien la pointe en place pour que ça reste bien symétrique. On peut déplier et faire la même chose avec les autres coins. Ici, je vous montre la délimitation du fond de votre boîte. On va replier cette partie que je viens de vous montrer de cette manière, de manière à assembler les côtés de la boîte. C'est la partie la plus compliquée du tutoriel. Si on peut dire, n'hésitez pas à revoir une deuxième fois ou une troisième fois cette étape, mais c'est très facile. Pour le couvercle, c'est la même chose, mais les deux carrés ne doivent pas faire la même dimension. Il y en a un de 21 cm et l'autre de 20,5 cm de côté. C'est ce qui permet aux deux parties de s'emboîter. Ensuite, on peut décorer les boîtes et mettre à l'intérieur tout ce qu'on veut. On peut utiliser des nœuds ou encore des rubans si on en a. Ici, j'ai mis le petit lotus à l'intérieur. Je mets un joli ruban blanc pour donner un côté encore plus précieux à cette petite boîte en papier. J'ajoute une petite étiquette avec un mot personnalisé. Voilà pour la boîte du lotus. Je vais utiliser la deuxième avec les petits diamants pour dissimuler à l'intérieur les bracelets en perles. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez des fermoirs, vous pouvez en ajouter aux bracelets. Et voilà pour les petites boîtes de présentation. C'est très simple, vous pouvez en faire pour chaque petit cadeau que vous aurez à offrir. J'espère que toutes ces idées pour la fête des mères vous auront plu. N'hésitez pas à les utiliser pour vous-même si vous voulez. On va faire une grosse dédicace aux créateurs de la semaine. Il s'agit de Pandicorn 06 qui a réalisé ce magnifique meuble de rangement pour le bureau. Franchement, gros respect à toi Pandicorn. Je sais que ce DIY est très long à réaliser. et le résultat est juste top. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour plein de vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada